Votre Excellence, bonjour et bienvenue à l'Institut international pour la paix à New York. Vous avez été Premier ministre en Haïti de mars 2004 à juin 2006 et avez également été haut fonctionnaire des Nations Unies pendant plusieurs années. Si vous le permettez, revenons sur cette période de 2004 à 2006 qui correspond au moment où vous étiez en fonction en tant que Premier ministre, mais aussi aux premières années de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. En 2006, des élections ont été organisées avec un relatif succès. La violence a été réduite progressivement depuis lors. Ma question donc c'est, quel a été le rôle de la mission de l'ONU, la MINUSTA, dans la stabilisation du pays et la transition démocratique ? Merci de m'inviter à participer à cette réunion. Pour votre question, bon c'est vrai, je suis arrivé à la tête du gouvernement en mars 2006, mais j'ai apporté avec moi aussi une grande expérience. On a été ancien ministre d'Affaires étrangères, et aussi depuis une vingtaine d'années à l'ONU, gérant des projets internationaux. Et la tâche était ardue, mais nous avons été beaucoup aidés par la communauté internationale dans son ensemble, pas seulement par la MINUSTA, mais aussi par d'autres institutions, comme l'Union Européenne, comme l'OEA, comme l'OIF. Et je dois dire que la MINUSTA a joué un rôle de premier plan. Grâce au leadership du chef de la mission, l'ambassadeur Juan Gabriel Valdés du Chili, qui a pu convaincre la plupart de ses collègues latino-américains de porter l'Organisation des États-Américains à supporter entièrement le mouvement de transition. C'était un moment difficile à gérer. Et c'était d'autant plus difficile que le commandant des forces brésiliennes, j'ai oublié le nom du général, il était beaucoup plus un sociologue qu'un général. Il parlait des inégalités sociales, on ne peut pas contrôler. Il était pratiquement, avec ce qu'il appelait le peuple, contre les élites haïtiennes. Et ça nous a pris du temps pour le porter à comprendre que les élites haïtiennes peuvent être aussi négatives. Mais elles sont là, on doit vivre avec, et on ne peut pas punir toute la nation haïtienne parce que les élites du pays ne croient pas dans le développement d'Haïti. Et alors, le général, finalement, et grâce encore à l'intervention de Juan Gabriel Valdés, il a contribué à créer un climat d'apaisement et de coopération entre la police nationale et la police internationale. Et on a pu, après une période de six mois, presque, deux fois avant une année, établir un climat de demi-sécurité. Et les zones de non-droit se faisaient remarquer de moins en moins parce que la police arrivait, grâce à nos services d'intelligence, à pénétrer ces zones de non-droit à Port-au-Prince, notamment à Cité-Soleil et à Bel-Air. Il est vrai qu'il y a eu tout de même un certain nombre de succès de la MINUSTA dans la sécurisation du pays, comme vous en faites référence. Les opérations contre les gangs, à Port-au-Prince notamment. Son aide aussi a porté lors du tremblement de terre en 2010. Ah, je n'étais pas là. Je parle de ma période et je reconnais le côté positif de la MINUSTA. Et je crois que s'il n'y avait pas MINUSTA, même après mon départ, il y aurait trois ou quatre coups d'État déjà. Et je crois que c'est ce qui est arrivé. Dans mon gouvernement, quand nous avons accepté la MINUSTA en 2004, nous l'avions accepté pour nous conduire aux premières élections de 2006. Et après ça, d'ailleurs, on renouvelait le mandat tous les six mois et le président Boniface et moi-même nous pensions que dès que les élections seraient organisées, dès qu'il y aurait un président élu, un premier ministre élu par le Parlement, eh bien, la MINUSTA pouvait partir. Mais le président Préval, peut-être je dois dire dans sa sagesse, a compris qu'il aurait été prématuré de laisser partir la MINUSTA tout de suite après les premières élections et je crois qu'il a eu raison. parce que sans la présence de la MINUSTA, beaucoup de gens auraient essayé de faire des coups d'État et de chasser le gouvernement. Mais les bandits savaient qu'il y avait des limites à leur action et que jamais ils n'auraient pu chasser du pouvoir un président élu. Donc, il faut mettre ça quand même au crédit de la MINUSTA. personnellement, je dois vous dire qu'il y a eu des points négatifs mais à plus de 80%, je crois que ça a été un succès. et la mission a été remplacée après 13 années d'opérations par une mission plus petite, la MINUSTA, qui n'a pas de composante militaire en tant que telle parce qu'elle se concentre sur l'État de droit, les droits de l'homme, le renforcement de la police. Personnellement, qu'attendez-vous de la MINUSTA et quelles recommandations feriez-vous au secrétariat pour le succès de la MINUSTA qui est censée être une mission de transition vers un départ prochain de la mission des Nations Unies d'Haïti ? Je pense que la MINUSTA ne peut réussir que si elle réussit à convaincre les autorités haïtiennes de la nécessité pour elle de coopérer avec la mission des Nations Unies pour apporter des changements radicaux dans la gestion des affaires du pays. Notamment de la transparence des activités économiques dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre le trafic illégal de la drogue et des armes et aussi dans la lutte contre la contrebande. Alors là, ce sont des domaines quand même généralement réservés au gouvernement national et en Haïti en particulier où les autorités gouvernementales et les hommes politiques trouvent toujours facile d'accuser l'étranger des dégérences dans leurs affaires. Mais en fait, je crois que c'est une hypocrisie pour cacher leur propre défaillance et leur propre incapacité à vouloir suivre et respecter les règles de la bonne gouvernance et de l'État Est-ce que vous appréhendez le départ de la mission de l'ONU du pays qui est censée en fait quitter Haïti en 2019 ? Est-ce que vous pensez que le pays est prêt en fait pour ce départ et quelle est la perception populaire de ce départ ? Bon, il y a deux choses. Il y a la perception de la classe politique et il y a la perception populaire. La perception de la classe politique aujourd'hui c'est de dire après tant d'années d'indépendance il faut qu'il n'y ait plus de mission de la paix sur l'article 7 du conseil du conseil de sécurité sur le chapitre 7 du conseil de sécurité Je crois qu'aujourd'hui il y a eu une mobilisation populaire contre le chapitre 7 Alors il faut sortir du chapitre 7 à mon avis le plus rapidement possible et mettre en place une mission sur le chapitre 6 qui serait une mission de coopération économique et sociale et j'ai toujours défendu l'idée quand j'étais premier ministre et je participais aux discussions sur la réforme des Nations Unies j'ai toujours défendu l'idée que le système des Nations Unies devait se reposer sur deux piliers essentiels un premier pilier le conseil de sécurité pour toute la question relative à la paix à la guerre et un deuxième pilier qui serait le conseil économique et social qui traiterait de toutes les questions économiques humanitaire parce que même sécuritaire aussi mais le mot sécurité est pris dans le contexte du conseil de sécurité on voit surtout la sécurité en termes de conflits de désarmement alors qu'aujourd'hui les peuples les peuples pas seulement en Haïti veulent lutter en faveur de la sécurité alimentaire de la sécurité des soins de santé c'est aussi une forme de sécurité et même si on se réfère à la convention internationale des droits de l'homme on veut garantir non seulement les droits politiques mais les droits économiques et sociaux et je pense que la communauté internationale n'est pas encore prête à répondre à ces exigences populaires et c'est là que nous allons faire face à un dilemme ou bien nous reconnaissons la validité des revendications des couches populaires qui demandent plus d'hôpitaux plus de soins de santé plus de bonnes écoles plus de routes plus de l'excité et tout ça faisant partie d'une forme de sécurité et si de l'autre côté on considère la sécurité strictement militaire il faut les résoudre par la police ou par l'armée on va passer à côté des problèmes et nous risquons de faire face à une série de contestations qui peuvent le risque existe déboucher sur des révolutions populaires dans les pays du tiers monde si l'on pense à la stabilisation à long terme du pays à la pérennisation de la paix en Haïti j'imagine que cela dépendra aussi certainement aussi des dynamiques endogènes et de la politique de l'état haïtien selon vous est-ce que la société et la classe politique haïtienne ont les ressources nécessaires les capacités de résilience interne pour installer une paix durable en Haïti ma réponse est oui si on sait choisir les bons dirigeants malheureusement c'est pas la tradition haïtienne et aujourd'hui c'est encore pire qu'il y a 50 ans quand on regarde la composition du parlement imaginez-vous qu'aujourd'hui en Haïti en l'an 2018 on a des parlementaires qui peuvent à peine lire et quand on essaie de discuter avec la population sur la possibilité dans les lois électorales de prévoir des conditions d'éligibilité pour être parlementaire la population réagit négativement disant c'est une discrimination contre les pauvres qui n'ont pas eu droit à l'éducation et aujourd'hui on veut leur enlever le droit de vote alors ou bien on va nous accuser ceux qui demandent des conditions d'éligibilité on va les accuser d'être des élitistes ou bien on va faire face à la situation que nous avons aujourd'hui des parlementaires qui ne comprennent pas leurs fonctions d'ailleurs ils sont tellement conscients qu'ils comprennent leurs fonctions de législateurs ils ne savent pas ce que ça veut dire il faut faire des lois tous aujourd'hui veulent se présenter comme des agents de développement faisant le tour d'un ministère pour obtenir de l'argent soi-disant pour construire une école pour construire une dispensée à partir par là lequel l'argent disparaît c'est qu'on sache très bien ce qu'on a fait alors je crois c'est un problème qu'il faut poser une formation à faire pour expliquer à la population que si on met des conditions d'éligibilité c'est pas contre le peuple mais c'est pour nous assurer que nous aurons au parlement des gens qui peuvent vraiment exercer leur fonction de parlementaire d'ailleurs si j'ai pu faire dans mon gouvernement en deux ans une soixantaine de décrets lois c'est parce que j'avais pas de parlementaire et tout mon gouvernement était un groupe de technocrates choisis je les connaissais pas j'avais que deux amis dans le gouvernement deux ministres que j'ai nommés moi-même mais les autres c'est par par négociation avec les différents partis politiques et le conseil des sages mais malheureusement l'homme au pouvoir en Haïti et surtout s'il est un homme de parti il emmène les gens de son parti et quand on a des hommes de parti au pouvoir les décisions qu'ils prennent c'est dans l'intérêt de leur parti les personnes qu'ils nomment dans les fonctions publiques sont les hommes et les femmes du parti et il n'y a aucun parti majoritaire dans le pays cela serait dû à un petit groupe qui monopolisent toutes les ressources de l'état en leur faveur ignorant le besoin des masses et contribuant à l'augmentation des inégalités sociales qui sont flagrantes dans la société haïtienne et cela ne peut pas durer je me demande comment jusqu'à présent le peuple ne s'est pas révolté face aux inégalités criantes de la société haïtienne est-ce que les nations unies pourraient aider à mieux prendre en compte les revendications les besoins de la société haïtienne est-ce qu'elles doivent aussi changer leur approche leur focale quand elles travaillent à la stabilisation du pays vous savez je vais vous faire une remarque d'ordre général dans l'attitude des diplomates étrangers y compris les fonctionnaires des nations unies quand ils arrivent en Haïti ils sont pratiquement pris en échange prend en otage par l'élite économique qui les invite chez eux parce qu'ils ont de belles maisons avec des piscines peuvent leur offrir du caviar de foie gras et tout ce que vous voulez et c'est toute cette sorte d'atmosphère qui règne parmi les dirigeants haïtiens et les élites haïtiens vous ne pouvez pas vous imaginer comment en Haïti ceux qui ont de l'argent l'argent n'a pas le même sens que peut-être pour vous ou pour moi on a besoin d'argent pour vivre pour satisfaire nos besoins mais les élites haïtiennes qui sont super riches considèrent l'argent comme un élément de pouvoir de domination ils ne veulent pas que les autres en ont et c'est pour ça ils ne contribuent pas au développement du pays et c'est là la différence entre Haïti et la République Dominicaine où en République Dominicaine on a une élite économique qui investit dans le pays vous savez en 1950 j'étais encore à l'université et bien c'est Haïti qui apportait de l'aide à la République Dominicaine et après le départ du président Duvalier on est tombé dans ce qu'on a voulu appeler l'ère démocratique la bamboche démocratique et cette démocratie a créé une ambiance qui facilite la corruption l'enrichissement facile illicite le trafic des drogues et tout ceci en même temps mais si nous autres qui voulons lutter pour la démocratie et que nous n'arrivons pas à ce que cette démocratie apporte aussi le développement apporte la croissance économique ne contribue pas à réduire les idées sociales à quoi bon avoir la démocratie surtout vous trouvez les économistes qui vous rappellent rapidement toute la croissance économique des pays asiatiques s'était faite sous le règne de dictatures militaires en Asie et ils disent que démocratie ne veut pas dire développement ne veut pas dire nécessairement croissance économique donc aujourd'hui il nous faut nous asseoir autour d'une table pour dire oui nous voulons la démocratie mais nous voulons une démocratie qui réduise les inégalités qui apporte du travail qui crée des écoles qui crée des hôpitaux qui résoutent les problèmes d'eau potable de la population tous les besoins sociaux de la population alors qu'aujourd'hui les gens sont riches de mon gouvernement on ne peut pas citer un seul ministre qui soit devenu riche ou millionnaire depuis mon départ n'importe qui est un ministre pendant 4-6 mois il est millionnaire il faut que ça cesse si ça ne cesse pas les gens vont perdre confiance dans la démocratie ils vont perdre confiance dans l'occident d'autant plus que comme je vous l'ai dit les ambassadeurs des grands pays Etats-Unis France Canada et tout ça ils se retrouvent toujours les week-ends ou bien à la plage ou bien autour d'une piscine chez les gens riches du pays buvant les meilleurs crus et tout ça et il faut qu'il y ait un autre comportement il faudrait peut-être que l'Institut de la paix tout au moins dans le Cetria à Washington qu'il y ait une école pour les diplomates pour leur faire comprendre que servir dans un pays pauvre c'est pas nécessairement s'aligner avec les plus riches du pays et en profiter et en jouir mais plutôt d'apporter une contribution à plus d'égalité sociale à plus de justice sociale et la satisfaction des besoins fondamentaux de la population Merci beaucoup M. Gérard La Tortue merci pour cet entretien à IPI aujourd'hui merci pour votre contribution c'était extrêmement intéressant et merci pour votre appel à la recherche d'une paix durable qui prend en compte les inégalités sociales et qui adresse ces problèmes aujourd'hui en Haïti sans ça il n'y aura pas de paix à mon avis merci et je soutiens votre action et l'action de votre institut merci